Le jean clair, soit ça prend des tâches, soit ça devient un petit peu gris aussi à un moment donné. C'est plus très classe je trouve. Ça vieillit mal, il y a bien souvent. Et bien là, voilà l'idée du jour qui va être hyper vite rapidement fait n'est-ce pas, c'est de mettre de l'imprimé animal. Donc comme j'avais fait sur ma petite trousse de toilette, une petite cuir, moi je suis un fou, mais il ne faut pas que tout ça se voie. Et bien je vais prendre le même tissu de pied là, je le couds tout simplement, regardez voir un peu ça, il fait en direct, voilà. Vous voyez c'est tout simple, j'ai cousu ma pièce en dessous, en plus j'ai même pas eu besoin de démonter puisque je le mets à la hauteur assez haute, ou au haut de jambes, donc voilà, c'est un cœur. Donc on le couds sur le derrière, bien sûr avec le motif qui va ressortir ensuite. Alors si vous voyez bien là ici j'ai mon cœur et puis maintenant il va me rester juste à couper comme ça et à ouvrir, enlever les fils et puis on va voir par transparence mon motif animal qui va apparaître. Genre faut pas que ça prenne deux heures non plus comme d'habitude n'est pas. J'ai fait pareil en bas, voilà je me fais juste un carré parce que c'est pareil, je veux un peu un effet déchiré avec l'imprimé animal dessous et puis peut-être de l'autre côté je mettrais un petit trou pour que ça ira bien. Ce sera juste une petite custeau, pas trop non plus excessive parce que quand c'est trop, c'est pas chic. Je vous montre le résultat rapidement, je mets, il commence à faire chaud, c'est super. Donc bien sûr j'utilise mon tissu, qui est un tissu d'abaubaba en fait, que j'avais mis là-dessus. Alors la trousse, pourquoi je vous la montre ? Parce que c'est pas le thème de la trousse mais du jean, c'est parce que je vais utiliser des accessoires que l'on a parce que pour faire ce genre de choses, il n'y a pas besoin d'être couturière ou d'avoir des outils de couture en fait. Voilà, j'utilise mes petits ciseaux à ongles et ben pince à épiler, alors là franchement tout le monde a une pince à épiler dans sa vie quoi. Encore quand je dis une, je sais pas vous mais moi j'en ai plus d'une. Et après bon, j'ai fait mon coeur, voilà et je vais solidariser un petit peu parce que généralement l'effet déchiré, l'ennui c'est que la force ça s'abîme. Donc là je vais recoudre dessus à la machine et puis ici j'ai un carré, pareil avec un tissu. Donc comment je fais tout simplement pour avoir un effet déchiré joli ? Là je prends mes ciseaux et je fais attention de ne pas prendre mon bout de tissu en dessous. Parce que ben pour tirer les fils et pour avoir les blancs, la trame blanche elle est comme ça. Bon moi l'ennui en fait c'est que ma trame elle est de travers donc j'ai eu quelques soucis mais sinon quand vous voulez avoir l'effet blanc ici comme ça, il faut couper en haut et en bas et enlever tous les fils bleus qui ont la trame comme ça puisque c'est des trames croisées blancs, donc là c'est le mieux les petits cheveux comme ça. Essayez de coudure c'est toujours un peu trop gros, pas de rien de faire droit. Il ne restera plus qu'à tirer les fils avec la pince à épiler. Surtout faire attention de ne pas couper mon tissu qui est en dessous. Voilà maintenant il ne reste plus qu'à tirer les fils. A la machine j'ai renforcé l'effet déchiré en faisant un point zig zag. Ce qui va permettre justement à cet endroit là, ça ne se déchire pas trop. Ça renforce que l'effet qui dit effet déchiré, ça se déchire et ça c'est pas top. Donc si tu veux toi aussi garder tes effets déchirés, mon petit conseil si tu as une machine à coudre, renforce-le sur un côté ou même à la main mais bon je suis pas sûr que la main ça tient aussi bien. C'est tout ça, c'est tout ça, c'est tout ça.